Parti politique en lice pour les communals de mai 2020 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Objectif, redéfinir les modalités pratiques dans l'organisation électorale, exclusivement médiatique dans le secteur de la presse écrite privée. Le jour où l'AAC nous a remis le planning de l'intervention, enfin, des messages appassés par les partis politiques, nous nous étions posés la question de savoir où se trouve la place de la presse écrite. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de bonheur que l'AAC a pris en compte les doléances que nous lui avons exprimées et elle nous a invités pour voir avec nous, examiner avec nous les modalités pratiques de l'organisation de cette campagne médiatique pour intégrer également la presse écrite. En effet, seul le quotidien de services publics La Nation a été retenu. Après discussion, il ressort que plus d'une cinquantaine d'organes de presse écrite, aignant une existence légale et a su une régularité dans leur parution, peuvent participer à la campagne électorale en cours pour le compte des élections communales du 17 mai 2020. Les espaces qu'on nous offre et l'exploitation qu'on a fait dans la presse écrite, nous gardons à l'esprit, nous obtenons cette équité entre les partis politiques, nous obtenons les mêmes chances, chaque parti politique, en tout cas le mien, voulant au maximum se vendre. Nous sommes en matière de marketing politique et lorsqu'il a été question de savoir comment on exploite les espaces, nous avons estimé que sur le nombre de jours qui restent, on peut nous offrir quelques manchettes. Parce qu'en presse écrite, quand vous obtenez la manchette, ce n'est pas la même chose que le deuxième titre. Des professionnels qui sont parmi nous ont fait des propositions dans le sens de faire en sorte qu'il y ait un traitement équitable entre les cinq partis. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, c'est l'heure du numérique. Les webactivistes travaillent beaucoup pour les partis politiques. Aujourd'hui, la HAC nous a montré qu'elle ne contrôle pas tout à fait ce secteur, mais qu'il y a le code du numérique. Si les partis s'aventurent vers, disons, cette nouvelle presse, si je puis ainsi m'exprimer, c'est à leur risque et péril. Tant que c'est bon, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a des dérapages que la HAC ne pourrait pas contrôler, et là, c'est les partis qui en subissent les conséquences. Une première sélection. Il reviendra donc à la HAC de redéfinir de statut selon les ressources disponibles.